Et bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Lévinin, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Et je vous parle pour la première fois d'une petite promotion basée au Nebraska qui s'appelle la Magnum Pro. Et ils tenaient leur show Friday the 16th, donc le vendredi 16. Donc on est toujours dans ma deadline d'un mois, je ne sais pas si cette review sort lundi ou mardi, mais ça fera du coup un mois ou un mois et un jour, mais je suis dans ma deadline maximale, on va dire, mais je suis dedans. Non, j'ai toujours pas mal de choix à rattraper, la review du N1 Victory arrive, je sais que ça fait très longtemps que je vous en parle, mais il manque plus qu'un jour à mater, ça va le faire. Et c'est très bien, attention, c'est super bien. Donc une promotion basée au Nebraska, c'est la première fois que je vous en parle sur cette chaîne, je ne connaissais même pas cette promotion. C'était leur premier show diffusé sur IWTV, et il faut savoir que sur l'intégralité du show, je ne connaissais qu'un seul catcher. Voilà. Un autre de nom, mais voilà. Du coup, c'était assez complexe. Après, c'était bien parce que le seul que je connaissais, c'était le champion mondial. C'est le champion mondial de la compagnie, donc ça aide un petit peu, tu vois. Alors, à noter la magnifique arena très underground, et ça me fait vraiment du bien de revoir ce genre d'arène. J'adore les arènes underground comme ça, avec des lumières assez belles, assez esthétiques. Le problème, c'est que dans le public, il n'y a pas trop de masques. On est aux Etats-Unis, dans le fin fond des Etats-Unis, on sait que ça ne respecte pas souvent, en France aussi d'ailleurs. Mais voilà, ça m'a un peu dérangé, mais j'ai essayé de faire obstruction de ça. Et c'était finalement un show pas si catastrophique, malgré qu'il n'y avait que des catchers très green, très jeunes ou d'autres qui ont été bien plus complexes à suivre. Vous allez voir en tout cas une petite review comme ça, Magnum Pro Friday the 60th. J'ai bien insisté sur le fait que la promotion était basée au Nebraska, parce qu'en fait, là, ces derniers temps, j'essaye d'apprendre où sont basées les promotions. J'essaye de me rentrer ça dans la tête. Parce que c'est vrai que je ne mets pas assez en avant l'aspect territoire d'une promotion. C'est des catchers que tu vois. C'est un truc que j'ai du coup un peu plus appris avec le territoire de la côte ouest, avec United Wrestling Network, Dave Marquez, tout ça, tout ça. Mais du coup, j'aimerais bien essayer un peu plus de gérer cet aspect-là. Bon bref, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et maintenant, je vais pas mal insister sur ça aussi. Enfin, pas pour toutes les promotions. Je ne vais pas vous dire. WWE est basée à Stanford. Je suis très nul en géographie américaine. C'est un délire. Allez, on commençait avec... Alors, on voit quatre mecs arriver au ring pour un costume cluster. Donc, il y a quatre mecs qui arrivent déguisés, quatre workers que je ne connais absolument pas. Donc, on a un père Noël, un géant, un super d'œuf, donc d'œuf qui est la bière des Simpsons, et Thor. Mais la version, vous savez, Thor en pyjama de l'Avengers, c'était Endgame. On le voit en pyjama où Thor est dégueulasse. Ce Thor-là. Du coup, je me dis, OK, on commence très bien ce show. Et il y a un mec qui arrive, qui est Duke Cornell, qui, lui, n'est pas déguisé, mais il a un gimmick de pirate. Donc, il a une outfit de pirate, donc on peut croire qu'il est déguisé, mais en fait, non. Il va se rajouter au truc. Il va défoncer tout le monde. Il prend le micro. Il a une très mauvaise delivery, parce qu'il force sur sa voix. Un peu comme Braun Strowman. Vous savez, ouais, ouais, colonel. Il ferait que c'est un fait juste, je le fais très mal. Mais il force sur sa voix. Du coup, c'est insupportable. Et c'est dommage. Parce que, hormis ça, j'ai beaucoup aimé Duke Cornell, que je ne connaissais pas. Donc, de toute façon, ça va être ça pour tout le show. Que des workers que je ne connaissais pas. Et non, franchement, je l'ai bien aimé, hormis, je l'ai même beaucoup aimé, hormis cet aspect-là. Et il va lancer un open challenge, auquel répond un certain Riley Jackson. Alors, il faut savoir que beaucoup de workers que je ne connais pas sur cette... Enfin, beaucoup de workers, du coup, sur cette carte. Il y en a beaucoup, je n'ai pas pu aller me renseigner sur eux, malheureusement. Parce qu'ils n'ont pas de page Cage Match. Donc, Cage Match, qui est le site qui répertorie... Enfin, qui est la plus grosse database de catch. Ils n'ont pas de page pour aller se renseigner sur eux, malheureusement. Et le peu de workers que je ne connaissais pas et qu'avec une page Cage Match, j'ai pu aller me renseigner sur eux, comme Riley Jackson, qui a été entraîné par l'Academy of Professional Wrestling. Donc, très classique, tu vois, le nom de l'école. Et c'est en fait l'école de Ken Anderson. Donc, Mr. Anderson, Mr. Kennedy, comme vous voulez. C'est son école. Il y a aussi Dave Harry, qui est là, et Harry Kanon, qui sont un peu les trois coachs de cette école. Donc, beaucoup de workers ont été entraînés par l'Académie de Mr. Anderson. Beaucoup de workers qu'on va découvrir sur ce show. Et uniquement ceux pour qui j'ai pu aller vérifier. Et je pense que, du coup, cette Académie de Mr. Anderson est basée dans le Nebraska. Ça me paraît très logique. Donc, c'est plutôt cool de voir des élèves quand même de Mr. Anderson, un capture que j'adorais. Et Riley Jackson, il est cool sans plus, mais je trouve qu'il y a un vrai potentiel. Il est très jeune. Il n'a que trois ans d'expérience. Donc, non, franchement, je n'ai pas pour l'instant vraiment accroché, mais je vois le potentiel du mec. Et on va voir un combat plutôt honnête pour débuter le show avec un bon travail de Babyface Underdog de Riley Jackson. A noter que la hit de Duke Cornell est, quant à elle, un poil sloppy, mais rien de vraiment dérangeant. Voilà, il fait son taf. Pourquoi moi, Duke Cornell, même si sa hit n'était pas des meilleurs, j'ai quand même apprécié ce mec. Victoire, d'ailleurs, de Duke Cornell. Deux, trois quarts. C'était vraiment honnête pour ouvrir ce show. OK, Duke Cornell, très belle découverte. C'est un catcheur un peu à surveiller quand même. Bon, après, il est dans une... La Magnum Pro, c'est la plus grosse promotion qu'il fasse, je pense. Enfin, il ne fait que des toutes petites promotions, mais peut-être qu'il va monter. Je ne sais pas, j'espère. Mais en tout cas, du peu que j'en ai vu, il m'a convaincu. Hormis, c'est vrai que la delivery... Bon, après, la delivery sur le circuit indépendant, ce n'est pas ce qui importe le plus. On a une petite promo de package d'un certain TJ Benson qui dit qu'il y a deux mois, il a perdu contre Red Wing de Barbarian, qui est, lui, le seul worker que je connaissais. Qui est donc le champion de la Magnum Pro. Et il dit... Il va nous demander quelque part qu'est-ce qu'ils font, les gens ? Qu'est-ce qu'ils continuent à faire ? Ils continuent à le cheer, alors qu'il a perdu. Et il dit, ça ne veut donc rien dire pour vous des win-loss records ? Tu vois, donc on met en avant l'aspect qu'il a perdu, mais les gens, un peu comme des abrutis, continuent de l'apprécier, alors que, putain, il a perdu. Tu vois ? Donc, il est vraiment très énervé d'avoir perdu contre Red Wing de Barbarian. Et il dit que lui, il n'est pas là pour un trophée de participation ou du catcheur le plus cheered, il est là pour gagner. Il va également trash talk sur Red Wing et le Yellow Dog, qui s'affronteront dans le main event pour le championnat de la Magnum Pro, en disant que ce soir, il repartira champion. alors qu'il n'est pas prévu pour être dans le combat. Étonnant. J'ai trouvé que c'était une bonne promo. La delivery est plutôt chouette, donc je ne connaissais pas ce TJ Benson. On en reparlera tout à l'heure. Mais le problème de cette promo, c'est qu'elle est trop longue, en fait. Et c'est en fait, la première partie de la promo où, justement, il dit pourquoi les gens continuent à me cheered. Tu vois, cette première partie de promo-là, je l'ai vraiment beaucoup appréciée, mais la deuxième partie, elle était totalement dispensable. La promo était en fait beaucoup trop longue et ça en devenait un petit peu lassant au bout d'un moment. Bref, nous continuons avec James Moore qui a affronté Rampage Santana. Enchanté. Et en fait, les deux sont très similaires, non pas dans leur style de catch, mais en fait, ils sont tous les deux très green, très jeunes, forts potentiels. Mais voilà, comme je l'ai dit, ils sont encore trop green pour vraiment, pour l'instant, dire que ce sont de bons workers. Mais il y a des choses très intéressantes du côté des deux catchers. Rampage Santana, il a un petit charisme. Et James Moore, alors pour l'instant, James Moore, c'est qu'un spot monkey. Mais il est vraiment très très bon là-dedans. Il m'a vraiment surpris. Il y a quelques moves vraiment impressionnants. Son aisance avec les cordes, l'est tout autant. Donc James Moore, pour le coup, lui, il m'a vraiment impressionné dans son in-ring. Il a un physique assez classique. Pour l'instant, c'est un spot monkey. Rampage Santana, lui, il n'y a rien d'incroyable, mais il est plutôt charismatique et ça, c'est assez chouette. Mais voilà, ces deux workers à fort potentiel, mais pour lesquels, pour l'instant, je n'ai pas spécialement eu de coup de cœur. Mais c'est un combat assez chouette. Victoire de James Moore, deux ennemis, sauf que post-match, Rampage Santana va refuser la poignée de main de James Moore et il va lui mettre une petite gifle comme ça pour la route en guise de disrespect, je voulais dire, mais de manque de respect. Donc c'était pas mal de workers en tout cas que j'ai hâte de voir évoluer parce qu'ils m'ont plutôt plu comme ça sur... Voilà, ils sont jeunes, ils ont le temps. Backstage, on voit un certain Gable Galiléo qui croise un certain Jackson King, donc enchanté à eux et il lui rappelle qu'il s'affronte ce soir tout en lui manquant de respect. Il l'appelle Kid, il lui met des petites gifles, il lui dit que ses parents seront fiers de lui après ce combat. Pourquoi ? Parce que Jackson King, il n'a qu'un an d'expérience, c'est un rookie et donc il va vraiment lui manquer de respect par rapport à ça. Et donc le combat, il est dans la foulée. Donc je n'ai pas spécialement apprécié ce Gable Galiléo qui ne m'a pas le genre de worker que j'aime bien. Contrairement à Jackson King qui a un très beau potentiel donc comme les commentateurs... Alors je n'ai pas pu aller me renseigner sur lui, c'est les commentateurs qui l'ont dit qu'il n'avait donc qu'un an d'expérience. Il est extrêmement jeune et il m'a vraiment impressionné. Alors encore une fois, il est extrêmement green mais il y a un vrai truc. Et l'histoire du combat, c'est un peu l'angle qu'on vient d'avoir avec Galiléo qui continue de sous-estimer Jackson King qui va quant à lui montrer beaucoup de répondants. Donc son travail de babyface underdog est encore très approximatif mais très intéressant et surtout très prometteur. Encore une fois, un peu comme James Moore, comme Rampage Santana qu'on a vu juste avant. Il y a un vrai potentiel mais pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit très au point forcément au vu de l'âge et du manque d'expérience. Le combat est malheureusement trop long. En plus de l'aspect underdog de Jackson King qui va petit à petit un peu s'évaporer parce qu'il va prendre la domination alors que le mec a quand même un gabarit très léger. Il affronte un mec qui est un peu portrayé comme un catcheur un peu plus expérimenté en tout cas plus expérimenté que lui, ça c'est évident. Et en fait, l'aspect babyface underdog qu'on a vu sur les premières minutes de combat, il va petit à petit s'évaporer alors que le seul intérêt pour l'instant de Jackson King c'est qu'il joue le babyface underdog. J'ai trouvé ça très étonnant. Ça va mener à un rave bump qui permet à Gable Galiléo d'aller chercher une chaise sauf que lorsque l'arbitre va se relever, il va nous faire une Eddie Guerrero et comment ? Jackson King va gagner par disqualification. Ok. Si tu veux. C'était là. Bon, c'était pas non plus catastrophique de écart mais c'est vrai que je suis un peu déçu de la tournure que ça a pris sur la fin. Je trouve ça un petit peu dommage. Oui, j'ai été un peu stressé mais en fait, stressé par ce que je disais. C'était pas Gable Galiléo qui perd par DQ, il gagne par DQ en faisant le truc d'Eddie Guerrero. Je me suis trompé. Jason Strieff affronté Damien Saint. Alors, Damien Saint, j'ai beaucoup aimé. Il a l'air très jeune donc encore une fois du potentiel. Donc Damien Saint, belle découverte, un worker une nouvelle fois à surveiller. Et en face, il a affronté Jason Strieff. Alors, Jason Strieff, pardon. Comme ça, il dégage rien, c'est un RIS. Et en fait, en allant me renseigner sur lui, c'est en réalité le Yellow Dog. Et le Yellow Dog qui est main eventeur à la Magnum Pro et qui sera dans le main event qui est challenger au championnat de Red Wing de Barbarian. Et en fait, c'est lui mais sans son masque parce que le Yellow Dog, c'est un catcher masqué qui a d'ailleurs un masque de chien. Je reviendrai tout à l'heure, il est incroyable. Mais là, en fait, ils ont juste enlevé son masque. Donc, ils font cette douille qui passe en soi parce que ça fait deux workers en plus comme l'a fait W avec Serpentico et John Cruz pendant un temps. Mais je trouve ça plutôt fun. J'aime bien ce genre de vannes. Et ça va être un combat très honnête. C'est le meilleur combat de la soirée. C'était vraiment très bien. On va avoir une domination de Damien Saint avec une hit loin d'être parfaite, certes, mais quand même très intéressante et surtout, une nouvelle fois, très prometteuse parce qu'il est très jeune. Donc, forcément, il y a une marge de progression. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne alchimie entre les deux en plus d'un très bon travail de mise en avant de la part de Jason Strift. Jason Strift, j'ai du mal à dire son nom, qui, lui, est bien plus expérimenté donc il va bien mettre Damien Saint en avant. Le sol bémol, pour moi, c'est peut-être la durée. J'aurais bien aimé deux, trois minutes de plus. Mais au-delà de ça, c'est pour moi le meilleur combat de la soirée. J'ai mis un bon trois étoiles. Victoire de Jason Strift qu'on reverra donc dans l'idée avec son masque même si Inke Fabe, ce n'est pas rappelé. Ça, c'est vraiment Orke Fabe. On voit Levi Cruz qui est backstage sauf que les... Qui est-ce qu'il vient le faire chier ? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui vient le faire chier. Bon, il y a une équipe qui vient le faire chier et il... En fait, cette équipe, je n'ai pas eu tous les noms, je ne vais pas vous mentir, ils viennent le prévenir qu'il se doit de gagner ce soir dans son combat contre Nicky Seth. Mais avant ça, combat par équipe. Alors, oula. Teddy Mercury et le Underdickum affronté Salty Daddy et le Wanderer. Bon. D'un côté, Salty Daddy, c'est horrible. Voilà, ta gueule. C'est un typical yarder, voilà, yarder de base, on s'en bat les couilles. Tout comme son partenaire de Wanderer qui lui a un masque, tu sais, c'est un peu les mecs trop dark sur le backyard, mais deux yarders à la con, enfin, deux typical yarders. Je ne sais pas s'ils font du yard, mais en tout cas, c'est l'impression qu'ils donnent en les voyant, on dirait des yarders. De l'autre côté, j'ai bien aimé Teddy Mercury qui est peut-être le seul assez décent. Il y a une ressemblance physique avec Artemi Spencer, uniquement physique, mais il y a un truc. Donc, Teddy Mercury, OK. et le Underdickham, alors c'est un comédie acte, c'est une parodie de l'Undertaker qui est gros, qui a une coupe mulée, enfin, j'ai trouvé ça un peu fun, mais dispensable en soi. Et c'est un horrible match, il y a très peu de choses qui va, il y a Salty Daddy qui essaye d'avoir la hit, c'est horrible, c'est un enfer. Il y a le comeback de l'Undertickham qui est tout aussi mauvais, c'est un dude, c'est nul à chier, victoire de Teddy Mercury et de l'Undertickham, plus jamais. Donc, j'en parlais, Levi Cruz affronte Nicky Saint. Alors, j'ai beaucoup aimé Nicky Saint, encore une fois, très jeune, gros potentiel, voilà, assez répétitif, ce que je dis sur... Bon, après, il y a soit ça, soit des typical yarders, donc tu vois, ça se vaut. Mais là, pour le coup, non, vraiment, pas mal du tout, Nicky Saint. Levi Cruz, quant à lui, c'est un spot monkey, alors il y a du potentiel, il est très jeune, il n'a que 3 ans d'expérience, il est également entraîné par l'Académie de Ken Anderson, Sean Neivari. Mais, vrai potentiel, mais pour l'instant, c'est juste un spot monkey. Un combat plutôt honnête avec une domination, une hit très approximative de Nicky Saint, on ne va pas se mentir, c'était un peu complexe, mais encore une fois, il est jeune. Jusqu'au très bon comeback, par contre, de Levi Cruz, qui m'a vraiment bluffé à ce niveau-là. 2-3 quarts, victoire de Nicky Saint. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'était 2 belles découvertes et 2 catchers avec du potentiel. Match par équipe, enfin, 3 contre 3 d'ailleurs, et il y a la Coalition qui sont les champions par équipe, sauf que c'est un trio. Donc, il n'y en a que 2 des 3 qui sont champions, je ne sais pas lesquels particulièrement. Et le leader de la Coalition, il s'appelle Pat Powers, il va prendre le micro avant le combat, il va trash talk sur le public. Il dit que la Coalition sont les vrais champions par équipe, mais ce soir, ils affrontent Chris, Nificent et les Popsicles. Ils trash talk également sur leurs adversaires en disant qu'ils peuvent se ramener avec leur theme song de merde, mais le public commence à le chanter. Alors, c'est... Merde, je n'ai plus retenu ce que c'était. Mais c'est une chanson très connue. Bref, il coupe le public et il dit que la seule musique qu'ils entendront ce soir, c'est na-na-na-na, na-na-na-na, eh, 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 goodbye, je le fais très bien. Et donc, il y a leur adversaire, la team Popsicle et Chris Nificent qui les... Je ne connaissais personne une nouvelle fois. Alors, Pat Powers, qui est le leader de la Coalition qui parlait. Alors, il est assez fun. Il a une gueule, encore une fois, un peu de hardeur, mais il a une très bonne promo, très bonne delivery. J'ai bien aimé sa promo. Par contre, dans le ring, c'est vraiment pas bien. Donc, bon. J'ai bien aimé Logan Uncage, donc toujours dans la Coalition, qui, quant à lui, est très jeune. Il a du potentiel. J'ai bien aimé. Par contre, Big Mac, qui est le big man. C'est une disposition de clan très classique. Tu as le leader qui est très mauvais dans le ring, assez expérimenté, mais surtout très bon pour les promos. Tu as le big man qui est nul à chier, là, pour le coup. Bon, c'est souvent ça aussi dans les clans. Le big man est souvent mauvais. Là, il était nul à chier. Big Mac, quel nom. Et tu as le jeune à fort potentiel qui, lui, est intéressant. Donc, Logan Uncage. Disposition de clan extrêmement classique. De l'autre côté, la team Popsicle, je n'ai pas du tout aimé. Bon, il y a team Boston qui est cool. Team Boston, j'ai bien aimé. Par contre, son partenaire, les gars, Donnie Papercricket, déjà ce blaze, il est infâme. C'est le pire catcher de toute la carte. Donnie Papercricket n'allait pas voir un de ces combats pour votre bien. Quel enfer. Et leur partenaire, donc, qui s'appelle Chris Nificent, je n'ai pas du tout accroché non plus. Il est vraiment pas bon. Il a une horrible outfit. Il n'a aucun carré. Bon, c'était vraiment de nul à chier. Donc là, sur ce combat, je ne suis pas dans les meilleures dispositions. Finalement, on va avoir un combat très mauvais. Comme vous pouvez s'y attendre. Avec une domination de la Coalition, une très mauvaise hit. C'est nul. Le travail de Babyface en face de Chris Nificent est encore plus mauvais. Les deux autres, la Popsicle, on ne les verra même pas. Enfin, on ne les verra à peine. Il n'y a pas grand chose qui va. Le combat se termine avec un mec masqué. D'ailleurs, qui a un masque de La Sombra. Donc, Andrade chez CMLL et New Japan qui va attaquer Chris Nificent avec l'une des ceintures de la Coalition dans le dos de l'arbitre et permettra à Pat Powers de remporter le combat. Enfin, à la Coalition de remporter le combat. Et post-match, l'homme enlève son masque. Gros shock value, apparemment. Tout le monde est choqué. Moi, je ne sais pas qui c'est. Je n'ai même pas eu son nom. Voilà. Apparemment, c'était un mec qui faisait son retour à la Magnum Pro. Très bien. Koda Jacobs affronté Max Chill. Alors, Koda Jacobs, c'est un RAS, mais il y a un potentiel. Il a également été entraîné par l'Académie de Ken Anderson, Davey, avec Kanon, toujours la même. Et il n'a que 3 ans d'expérience. Alors, tous les mecs entraînés par l'Académie n'ont que 3 ans d'expérience. J'ai l'impression que c'est du coup que l'Académie a été lancée en 2017. Il a un gimmick un peu à la drogoulac à l'époque des powerpoints. Une outfit d'ailleurs. Il monte au passage. Max Chill, par contre, je n'ai pas spécialement apprécié. On s'en fout. On va voir un combat, alors, je ne vais pas dire mauvais parce qu'il va être beaucoup trop court pour pouvoir dire qu'il est mauvais en fait. Mais ce qui s'est passé dans le ring n'était pas déconnant, mais c'était beaucoup, beaucoup trop court. Donc, je ne peux pas mettre grand-chose de plus que la note que j'ai mise. Koda Jacobs va tendre la main à Max Chill au début du combat. Max Chill va hésiter avant d'accepter. Koda Jacobs va évidemment essayer de l'attaquer parce qu'il est portrait comme un gros heal. Mais Chill l'avait vu venir. C'est peut-être le seul spot notable du combat. Il y a une domination avec une hit assez approximative mais prometteuse de Koda Jacobs jusqu'à ce que Max Chill prenne l'upset sur un roll-up. Je n'arrive pas du tout à croire à l'upset parce que, bon, il affronte Koda Jacobs. C'est qui Koda Jacobs ? Ils nous font croire à une énorme upset. Peut-être que dans l'idée de la construction de la Magnum Pro, c'est une upset mais bon, pour moi, je n'arrive pas du tout à croire à l'upset. En plus d'un combat beaucoup trop court, la fin de combat, je n'y crois pas en soi. En quoi on nous vend ça comme une énorme victoire ? Je trouve que c'est abusif. Bon, victoire de Max Chill. J'aurais bien aimé par contre 3-4 minutes de plus parce que je pense qu'ils auraient pu nous faire un truc un peu intéressant dans le ring. Donc, j'aurais bien aimé 3-4 minutes de plus. j'aurais été curieux là-dessus. Bon, une étoile 3-4, on s'en fout. On a une petite promo backstage de la Coalition avec leur nouveau membre, c'est qui ? Je ne sais pas qui est cette personne, qui dit qu'il est content d'être de retour en tant que leader de la Revolution sauf que Pat Powers le coupe en disant que c'est la Coalition. Il trash talk sur les popsicles qui viennent de battre en mettant leur titre dans un sac, enfin leur titre à eux, ce ne sont pas les titres de la popsicle mais ces championnats par équipe, les popsicles forcément, ils sont dans la course. Ils mettent ces championnats dans un sac et Pat Powers dit que s'ils veulent les récupérer, il faudra les battre le mois prochain. Plutôt logique. Le main event, Red Wing de Barbarian défend le championnat Magnum Pro contre le Yellow Dog. Alors le Yellow Dog, je ne le connaissais que de nom. Je l'ai vu un peu plus tôt en tant que Jason Strief et je l'ai largement beaucoup plus adoré en tant qu'Yellow Dog. Il a une superbe outfit mais surtout, il a un masque ultra original qui est un masque de chien que je trouve magnifique. J'adore son masque. Donc, je suis un peu dégoûté de le découvrir un peu tard. Il n'est pas hyper âgé mais il tourne sur le circuit indépendant depuis pas mal de temps mais surtout, c'est un nom que je vois depuis plusieurs mois voire années que je vois tourner le Yellow Dog et je n'ai jamais eu la curiosité d'aller voir et le design de son masque est super. Je le trouve beaucoup plus intéressant avec ce gimmick-là. Dans le ring, il gère. Il a eu le meilleur combat de la soirée un peu plus tôt. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé le Yellow Dog. Il affronte Redwing de Barbarian. Alors, Redwing de Barbarian d'où je le connais. Ce n'est pas la première fois que je vous en parle sur cette chaîne. À l'époque, j'avais une série donc avant les One to Watch, j'avais une série qui s'appelait 5 catchers à surveiller. N'allez pas voir, c'est nul. Et j'avais parlé de Nat Redwing. Alors, j'avais parlé de mecs mais inconnus au bataillon. Tous les mecs dont j'ai parlé, du coup, ça date d'il y a 5 ans, 4-5 ans, ces vidéos-là. j'abuse un peu peut-être. Non ? 3-4, allez, entre 3 et 5 ans, on va dire. Tous les mecs sont devenus inconnus au bataillon. Je parle d'Emile Cito aussi, je parle de Jarvis Cotton-Belly qui sont peut-être les deux qui s'en sortent le mieux. William Iver aussi, Progress. Enfin bref, c'est chaud. Et j'avais parlé de Nat Redwing. Donc voilà, je le connais depuis cette époque-là et qui est super. Moi, j'aime beaucoup Redwing de Barbarian qui a un gimmick d'homme des cavernes un petit peu, qui est assez charismatique et dans le ring, il se débrouille. Et alors que le combat s'est apprêté à commencer, un certain TJ Benson dont on a vu la promo un petit peu plus tôt dans la soirée va prendre le micro. Il dit que personne n'a envie de voir un mec déguisé en chien affronter un barbare. Mais ce que veulent vraiment les gens, c'est le voir botter des culs. Il va donc demander que ce combat devienne un triple threat match et c'est le cas. A noter que TJ Benson va être annoncé en tant que triple B. Enfin, c'est son nouveau nom apparemment. Ok, je vais continuer de l'appeler TJ Benson parce que c'est mieux. Et j'ai bien aimé ce TJ Benson. J'avais bien aimé sa promo, même si comme je vous l'avais dit, je l'avais trouvé trop longue. Et je l'ai bien aimé sinon dans l'ensemble, TJ Benson. Il m'a plutôt convaincu. Un combat qui commence directement avec un gros match de Redwing de Barbarian. Alors, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu de combat de Nat Redwing. Mais de souvenir, je me rappelais que pour un big man, il faisait vraiment son taf. Et je trouve qu'il s'est vraiment amélioré depuis. Il a de l'expérience et lui aussi, il me rappelle un peu de Beastman qui était un peu remonté sur cette fin d'année avec la Warrior Wrestling. Il y a un petit côté caveman yug aussi. Donc, même gimmick, même poids, même gabarit. Et ils font des trucs plutôt impressionnants pour leur gabarit. Donc, Redwing de Barbarian, j'aime beaucoup, j'aime toujours. Un combat qui va être malheureusement beaucoup, beaucoup, beaucoup trop court. On parle quand même du main event. Triple Threat Match, main event pour le championnat mondial. Il va durer, je ne sais même pas s'il dure 10 minutes. Non, ça ne dure pas 10. Je ne sais même pas si ça dure 8 minutes. Ça va être extrêmement court. Ça va être une fin de combat, ok, que j'entends, mais putain, elle a duré quoi. Avec Redwing de Barbarian qui place son finisher sur le Yellow Dog, sauf que TJ Benson frappe Redwing avec sa propre ceinture, il vole le pin au Yellow Dog et devient le nouveau champion, TJ Benson. Donc, le combat était bien, mais beaucoup trop court. Donc, je ne peux pas mettre plus de 2 écarts là-dessus. Et quel dommage parce que ça commençait super bien. Chacun avait pris un peu leur rôle avec TJ Benson, donc l'opportuniste comme on voit sur la fin de combat. Redwing, le big man un peu dominateur est le Yellow Dog, le baby face, Underdog. Donc, je ne comprends pas pourquoi cette durée de combat, elle me dépasse. Je suis dégoûté. Parce que j'aurais adoré vous parler de ce combat avec 3 très belles découvertes. Enfin, Redwing, je le connaissais, mais je pense que très peu de gens le connaissaient. Vous faire découvrir 3 Tramon Catcher dans un super combat et vous conseiller ce combat-là, mais je ne peux même pas vous conseiller ce combat-là. Peut-être, il dure très peu de temps, donc en soi, voilà, mais c'est dur de vous conseiller un combat aussi court en soi. Donc, j'étais un peu dégoûté. Post-match, TJ Benson continue d'attaquer Redwing de Barbarian. Il a tout pris, Redwing, il a tout volé, TJ Benson. Voilà, en tout cas, pour cette review de la Magnum Pro Friday the 16th qui était un show finalement assez cool dans l'ensemble et j'adore découvrir des petites promotions comme ça. Ça me plaît beaucoup. Vous le savez. Voilà, en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye tout le monde.